Voilà, nous vous saluons, fidèles télévisateurs de Canal Combo Télévisions. Grand H, grand homme, un nouveau numéro, un nouveau numéro avec un nouveau invité, un grand que vous allez connaître à fond, connaître ses réalisations, connaître son parcours et il vous répondra aussi aux questions d'actualité. Alors, il s'agit de l'audience de M. Brinelle-Joseph Ghibale Kananga, président de l'Ordre national des architectes du Congo. Bonsoir, M. le Président Brinelle-Joseph Ghibale Kananga. Bonsoir, M. Doudou. Vous allez très bien. Très bien, très bien. Voilà. Alors, très bien accueilli, l'accueil était tellement chaleuré. Votre secrétaire nous a bien accueilli, Mme Grasse Owanga. Bien. Le cadre aussi est tellement fiable et vivable. Alors, très rapidement, la toute première heure, vous êtes d'abord grand, vous vous sentez grand parce que l'émission s'intitule grand H, grand homme. M. Ghibale-Lébrinelle-Joseph, vous êtes réellement un grand monsieur en public démocratique du Congo. Vous vous sentez grand parce que l'intuité de l'émission, c'est grand homme. « Êtes-vous grand homme ? » Vous savez, Doudou, ce n'est pas facile de parler des choix. Je préfère que d'autres personnes trouvent en nous la grandeur. Mais nous, on préfère être humbles. On ne préfère pas trop parler de la grandeur parce que, vous savez, la grandeur, ce sont les œuvres d'une personne. La grandeur, c'est un esprit. La grandeur, ce n'est pas la taille. La grandeur, ce n'est pas le matériel. Mais la grandeur, c'est un esprit. Il y a des gens qui sont pauvres, mais qui sont grands. Il y a des gens qui ont le matériel, mais qui sont petits en esprit. Et vous sentez la petitesse dans les actes et tout ça. Donc, la grandeur, c'est d'autres personnes qui peuvent parler de vous de la grandeur. Mais sinon, nous nous sommes serviteurs. M. Brinelle-Joseph Kananga, Ghibale, votre parcours, votre biographie. On peut vous connaître à fond. Vous êtes né à Kim, vous êtes né au village, vous êtes né à l'Afrique du Sud, vous êtes né à Paris. Vous avez fait quelles études ? Et qu'est-ce que vous préférez ? Qu'est-ce que vous détestez ? Voilà, ce sont là quelques questions liées à notre première rubrique. Merci beaucoup. Je suis né au Bandoundou, à Moukedi, le 11 novembre. Donc, vous dites Toubaïo, comment l'État ? Je vous dis Toubaïo, très bien. Ok. Toubaïo, très bien. Chouti-chouti. Oui. Alors, j'ai fait mes études primaires parce que mon papa, il est directeur de l'école primaire. Oui. Il était directeur de l'école primaire et j'ai étudié avec lui. Mais après, il a décidé que je puisse aller à l'internat. Et j'ai étudié, j'ai fait mon secondaire, une partie infrac et quitte. Et en troisième secondaire, on était encore adolescents. Les parents ont jugé bon de m'envoyer à Kinshasa plus loin que Kinshasa pour que nous puissions bien étudier. Et j'ai eu mon diplôme d'État au collège Notre-Dame Langouane, les Kinshasa. Après ça, quand je suis venu rentrer à Kinshasa, je suis allé au campus en polytechnique. Je fais la prépo jusqu'en première. Mais étant donné que la construction que moi, je voulais faire, ce n'était pas la construction pure, je voulais faire l'architecture. Et c'est en ce moment-là que je vais découvrir qu'il y avait une faculté d'architecture à l'IBTP. Donc, après la première, j'ai décidé de revenir à l'IBTP. J'ai fait ma préparatoire. J'ai terminé le cycle de Gradia en ennente. Avec la fermeture qu'il y a eu du temps de maréchal, nous avons fini les études en 1994. En 1994, nous avons fini, nous avons commencé à travailler comme expert par-ci par-là, consultant par-ci par-là. On a été consultant au BSECO, on a été consultant à Médico-Semondi-Navar. On a été consultant, finalement, à la Banque mondiale. Et on a travaillé pour le privé aussi, l'Union européenne et tout ça. Et à un moment donné, j'ai décidé d'ouvrir un cabinet, un cabinet d'architecture. Vers les années 98, j'ai ouvert Arche, qui est mon cabinet d'architecture. Et j'ai travaillé en libéral. Et en 2001-2002, j'ai décidé d'aller faire le troisième cycle. Et je suis parti, mais je ne l'ai pas fait tout de suite. Je commençais d'abord par travailler. Et c'est en 2006 que je veux commencer mon cycle de master à l'architecture à l'Université de Pretoria. Et j'ai été couronné master à l'architecture pure en 2008. Mais entre-temps, en parallèle, on a fait d'autres promotions, par contre d'autres formations. J'ai fait l'MBA. Donc, master en business, un project management. Et j'ai fait aussi la théologie. Vous pouvez être surpris. J'ai fait la théologie pratique à l'école publique de Logos Crema, qu'on appelle EBLOR. Donc, j'ai un diplôme de radio-technique en théologie. Et j'ai eu d'autres formations à gauche, à droite. J'ai fait un peu de psychologie. J'ai fait un peu le leadership. J'ai fait la gestion des humains. Et donc, la gestion humaine. Donc, j'ai fait beaucoup de choses, des formations personnelles et tout ça. Là, je suis en train de terminer un PhD, un doctorat, toujours en architecture pure. Ce n'est pas un doctorat dans un autre domaine parce que j'aime beaucoup l'architecture. Et après, je suis revenu au pays vers les années 2010. J'ai travaillé à Saffricasse comme project manager. Et pendant deux ans, après, j'ai démissionné parce que je trouvais qu'il fallait travailler en libéral. J'ai repris mon cabinet que j'avais fermé. Et depuis 2013, nous avons travaillé sur beaucoup de projets. On est architecte complet. On a travaillé sur les immeubles. On a travaillé sur les cités. On a travaillé sur beaucoup de choses. Bon, il nous a interdit de faire la publicité en tant qu'architecte. Et en 2015, j'ai décidé de côtoyer la société des architectes qui existait à l'époque, qui s'appelait SAC. Et il y a un frère qui m'a encouragé de postuler dans le comité. Mais bon, je n'étais pas très chaud parce que j'étais très, très occupé avec ce que je faisais. J'avais beaucoup de projets. Ça ne me donnait pas le temps de faire ces bénévolats-là, ces volontariats. Mais bon, j'étais à Dubaï. On a introduit mon nom. Et après, j'ai été voté comme président du Conseil d'honneur en 2015. Donc, trois ans après, on a travaillé avec mon prédécesseur. Et bon, j'ai vu beaucoup de lacunes qu'il y avait dans la corporation. Je me suis dit, bon, je me jette dans l'eau. Et on va voir ce que ça va donner comme résultat. Et voilà, j'ai été élu comme président le 21, je crois, juillet 2018, comme président à la tête de la SAC. Et tant donné que nous étions déjà dans la lancée d'avoir l'ordre, il y avait une année qu'on avait introduit la loi au Parlement, qui était déclarée recevable avec l'honorable Éluquin. Et finalement, c'était allé au frigo. Et comme nous connaissions déjà beaucoup des aléas, des secs qu'il fallait faire pour déboulonner tout ce qu'il y avait comme verrou, faire sauter. Et c'est en ce moment-là que vous avez beaucoup intervenu, M. Doudou. Et je dois vous remercier. Merci, M. Doudou. C'est avec vous qu'on a travaillé. Pour avoir l'ordre. Pour avoir l'ordre. Avec un gros livre comme ça, qu'on ne peut pas mettre les urbanismes ensemble. Les ingénieurs, les paysagistes. Voilà. Nous avons travaillé ensemble avec vous. Merci. Vous êtes un héros dans l'ombre. Merci beaucoup. Vous nous avez accompagné sérieusement avec toutes ces émissions-là. Et finalement, le 13 décembre, Dieu a fait grâce que nous puissions avoir l'ordre. Et quand on a eu l'ordre, la loi qui est sortie nous a imposé 90 jours à la date de la propagation pour organiser la constituante, afin d'avoir les textes, afin de faire le recensement, afin de faire ceci, cela. Et finalement, nous avons organisé cette Assemblée Générale Extraordinaire. Et arrivé à l'Assemblée Générale Extraordinaire, déjà la loi nous donnait le pouvoir de gérer la transition, parce que c'est clair dans la loi pour les derniers présidents de la société des architectes, selon même la loi, et pardon, les statuts de la société des architectes, qui dissolvaient déjà à la promulgation de la loi. Et là, ça n'existait plus. Donc on ne pouvait pas laisser un vide. La loi avait prévu que les présidents continueraient pour... Et arrivé à l'Assemblée Générale Extraordinaire, il y a un procès verbal qui est sorti jusqu'au journal officiel, et qui nous a intervinés pour la gestion de l'ordre national des architectes comme conseil national. Parce qu'il n'y a pas une autre appellation pour les comités qui gèrent l'ordre national des architectes. Quand vous regardez dans la loi, il n'y a pas un autre texte, ou une autre appellation que le conseil national. Donc voilà, nous sommes devenus présidents du conseil national des architectes. Nous avons organisé la constituante. On a produit... Qu'est-ce que vous avez fait en termes de réalisation pendant votre règne ? Qu'avez-vous fait ? Bon, vous savez, il y a un... Comment on dit ? Une orientation que la loi avait donnée. D'abord, il faut vous dire que l'architecte n'était pas connu au Congo. L'architecte n'était pas connu, les gens ne savaient pas c'est quoi l'architecte. On nous confondait avec les ingénieurs, vous voulez passer comme ça, on vous appelle l'ingénieur, et tout ça. Il y avait des confusions. Il y avait des confusions. Je commençais par le recensement. Nous avons commencé les comités, par le recensement de tous les architectes. Non seulement recensez les architectes, mais il fallait avoir des textes bases qui pouvaient régir l'ordre, afin d'organiser l'implantation des structures. Et c'est comme ça que nous avons mis les règlements d'ordre intérieur en place. Nous avons mis les codes d'éthique et d'orthologie et les règlements de stage. Les trois documents qui nous ont servi à commencer le premier pas. Et nous avons sorti le premier tableau qui n'a jamais existé. Le premier tableau en 2019. Et nous avons acquis un siège qui n'a jamais existé depuis 1959. Les architectes n'avaient jamais de siège. Mais un tableau avait combien d'architectes ? 650 architectes. C'était vraiment un engouement. Il y avait 650 architectes. Quand vous regardez sur le palmarès, il y a près de 1400, autour de 1400 architectes qui existent. Et quand vous prenez les morts, ceux qui sont, les appointés, tout ça, tout ça, ça se réduit pratiquement autour de 1800 à 1000. Et quand vous prenez le record d'inscription qui était de 2, les 650, c'était un grand record. Nous avons publié le premier tableau. Les architectes se sont disciplinés. Les gens ont compris qu'on ne peut pas travailler avec un architecte qui n'est pas inscrit sur le tableau, selon la loi. Et on n'est pas architecte aussi selon la loi, si vous n'êtes pas inscrit sur le tableau. Ceux qui ont compris, nous avons commencé avec eux. Et nous avons, comme je dis déjà, on avait déjà les sièges, avec Tex Africa, nous avons doté du siège à l'ordre. Et nous avons aussi mené certaines démarches auprès des autorités. Nous avons été cooptés par le gouvernement, qui n'acceptait pas facilement de travailler avec les Congolais. Et nous avons commencé à imposer... C'est ça qui est l'avantage ? Et là, le gouvernement travaille avec l'ordre national des architectes. Quand vous lisez notre texte, vous allez voir, dans la mission de l'ordre, c'est l'ordre et l'organe conseil technique du gouvernement. Donc le gouvernement ne peut pas s'en passer. Même aujourd'hui, c'est déjà un appel que je lance au nouveau gouvernement qui est en train de venir. Il y a un nombre des architectes, il y a un nombre des ingénieurs similes. Donc dans les infrastructures, on ne peut pas passer outre ces ordres. La construction de la nouvelle ville, au niveau de l'Ansele, c'est pas... On doit aussi vous associer, carrément. Mais Doudou, toi, tu aimes toujours entrer dans les histoires... Tu n'as pas changé, hein ? Non, je suis là ! Tu n'as pas changé ! Ben, écoutez, la nouvelle cité Kitoko, nous sommes associés au premier degré, parce que le concepteur, il a consulté l'ordre en son temps. C'était même... c'était encore un bruyonnaire. Et nous avons eu des contacts, des échanges. Je me suis déplacé, je suis allé au Sénégal. Et tout ça, on a discuté avec lui. Il est très ouvert. Pour lui, ce sont les architectes comme Oulé qui doivent travailler sur ce projet-là. Donc, c'est un grand architecte, c'est parmi les piliers en Afrique. Et c'est un architecte qui est parmi les gens qui ont créé l'Union africaine des architectes. Et il était président dans son pays. Et il a milité pour la charte des architectes. Donc, il est dans la logique où, quand il va dans un pays pour faire un projet, il travaille avec les nationaux. Et donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Et les architectes doivent être serrants. C'est leur projet. Quitte au coup, ça sera leur projet. Parce que, vous savez, construire sur 30 000 hectares, bien qu'il y a 10 000 hectares pour la Groupe Astorale, 20 000 hectares, ce n'est pas un architecte qui va faire ça. Et même, moi, je me dis, les nombres d'architectes qu'il y a dans le pays, on sera engloutis. Il faut encore faire associer la jeunesse. Oui, justement. C'est une sorte d'ouverture aussi. Tel que nous avons idée pour parler, c'était pour intégrer tous les architectes qui doivent travailler dans ce projet-là. Tous les architectes. Ça, c'est ce que nous nous sommes... Mais pour la main d'œuvre, il faut associer la jeunesse. Pour l'architecte Pierre Goudiaby, sa logique, c'est qu'il ne vient pas avec la main d'œuvre de chez lui. Très bien. Il vient travailler avec les Congolais pour promouvoir les Congolais, pour promouvoir l'architecte Congolais, pour promouvoir les maçons Congolais, et tout ça, parce que c'est un méga-projet. C'est un méga-projet où vous avez, par exemple, dans ses idées, quand le projet va commencer, si vous avez besoin de portes, on ne va pas importer. Très bien. On amène une industrie de fabrication de portes. Si vous avez besoin de l'aluminium, on amène une industrie de... Donc c'est un projet intégrateur de grand développement pour les pays. Ça va donner du travail, ça va créer des industries et tout ça. Donc c'est un grand projet et que le Congolais doit croire à ce projet-là. Et nous devons sortir de cette histoire-là. C'est un étranger, c'est ceci, c'est cela. Vous savez, nous sommes dans la mondialisation. Oui, rendez-vous le donnant du recevoir. Tout le monde est au courant. Je crois que la cathédrale qui s'est brûlée en France, ce n'est pas un Français qui a fait ça. Donc il faudrait que nous ne puissions pas être fugés. Nous ne puissions pas être fugés. Quand vous allez à Dubaï, beaucoup de bâtiments, ce n'est pas les Émirates. Vous allez en Chine, la même chose. Aux États-Unis, partout. Je ne dis pas qu'on doit venir ici nous envahir. La loi déjà nous protège avec l'article 51. Et Pierre est très bien informé là-dessus. On a discuté beaucoup avec lui. La loi de la réciproxité. Et nous pensons qu'au-delà de cela, il faudrait que le Congolais accepte aussi les transferts, les transferts de technologie. Alors il faut me l'informer. Oui, parce que nous avons bénéficié de cette expertise-là. Nous avons, comme on dit en anglais, nous avons un lack of, comment on dirait, des technologies nouvelles. Il ne faudrait pas que les gens s'enorgueillissent pour rien. Parce que quand on va te demander un bâtiment intelligent, tu ne vas pas me présenter l'histoire réussie des royales. Ce n'est pas un bâtiment intelligent. C'est quoi, M. Brinald ? C'est quoi, ça ? Il y a des bâtiments intelligents. Il est intelligent, quoi ? Non, c'est un bâtiment, c'est moins intelligent. Il est intelligent, quoi ? Parce qu'un bâtiment intelligent, il y a quelque chose, tu entres, il y a un « wow ». Je dirais, par exemple, il y a un bâtiment à Dubaï qui tourne en rotation au mouvement du soleil. C'est ça ce qu'on appelle un bâtiment intelligent. Vous avez des bâtiments qui vous font beau temps d'étage qui bouge avec le vent. Il y a beaucoup de choses. La technologie évolue aujourd'hui. Donc il faut de grandes visions. La technologie évolue. Il faut de grandes visions. Il faut de grandes visions. Mais de grandes visions, nous devons aussi accepter les transferts de technologie. Très bien. Ça ne sert à rien de commencer à bomber le thorax. C'est nous, c'est nous, c'est nous, les Congolais. Mais à un certain moment, vous sentez que... Il y a des failles. Il y a des failles. Je ne dis pas qu'ils viennent nous envahir. Ils viennent avec le transfert de technologie. Mais ils se conforment à nos lois. Ils doivent se conformer à nos lois. Et la loi de la respiratrice doit être là. Donc je crois que pour Ville qui tourne, c'est une parenthèse. L'émission n'est pas faite pour ça. Si vous voulez qu'on crée une autre émission, on en parlera d'expliquer plus tard. Plus tard, au prochain numéro. Déjà que c'est... nous remercions beaucoup le président de la République. Et vous étiez aussi consulté. Qui est un grand visionnaire. À la consultation, on a été invité. Nous avons été repris sur la liste. Donc ça signifie qu'il a de la considération pour l'architecte congolais. Il a une grande vision pour l'architecte congolais. Ce n'était pas pour aller dire nos vies privées. Non, par rapport à l'ordre national des architectes. Par rapport à l'ordre national des architectes, nous sommes société civile. Nous avons porté notre voix pour nous faire comprendre que tant qu'il n'y aura pas... Il n'aura pas les mains libres pour que nous puissions organiser des projets dans ces pays. Et les pays ne vont pas se développer. Les infrastructures doivent être détachées de cette guéguerre des politiciens. Parce que nous, nous sommes scientifiques. Nous sommes au milieu du village. C'est comme aujourd'hui. Si vous êtes médecin, vous n'allez pas choisir les gens à soigner. Et nous, les architectes, nous sommes les techniciens. Nous sommes société civile. On n'est pas dans la guéguerre de... Mais nous avons proposé cette rupture entre le CACH et FCC. C'est quelque chose qui a été fait. Nous n'étions pas les seuls. C'était la majorité même. Vous avez senti dans les discours du chef de l'État. Et que je remercie beaucoup. Son Excellence Antoine Félix Tshisekadi Tshilombo. Qui est un grand visionnaire. Un grand bâtisseur qui a la vision de bâtir. Et c'est pourquoi il veut s'asseoir sur l'ordre des architectes. pour bâtir ce qu'il a comme infrastructure. Il voulait et il veut s'asseoir sur l'ordre des architectes pour bâtir. Mais il y a encore des problèmes. Oui. Il y a élection, conseil d'État. Il y a des problèmes au sein de l'ordre national des architectes. On a beaucoup milité pour avoir cet ordre des architectes national. Mais maintenant-là, présentement-là, les dossiers, c'est tout au niveau de la justice. M. Guibard et Brunel Joseph, c'est quoi le justice ? Parce que le pays a besoin de vous. Le pays a besoin de votre expertise. M. Doudou, vous êtes témoin. Vous, au moins, vous pouvez, vous pouvez aujourd'hui témoigner les efforts que nous avons faits. Pas plus que ceux qui nous ont précédés, parce que c'est depuis 59 qu'on cherche chez eux. Mais Dieu a fait que ces bébés soient nés entre nos mains. Ensemble avec vous, on a travaillé. Vous savez, un enfant reste un enfant. Quand tu mets un enfant au monde, tu voudras qu'il soit bien élevé, qu'il grandisse. Même si tu veux les laisser entre les mains des tantes ou des oncles, mais tu dois te rassurer que là où l'enfant va, on va bien le garder. On va donner la même éducation à tout ça. Le problème n'est pas au niveau de quoi que ce soit, comme ça se raconte dans tous les médias, où les gens... On vous dira, on apprendra, que j'étais très content. Vous avez même salué M. Fiu Ndodoboni. Vous avez accepté, avec sportivité, sa victoire. M. Doudou, tout change. Ces refrains-là, je crois que c'est une chanson qu'on doit vraiment écrire ici à Kinshasa, ou au Congo, c'est un refrain où tout le monde raconte cette histoire-là. Je crois que vous, tel que vous êtes là, un homme, le caméraman... M. Fiu Ndodou, mon Thierry. M. Fiu Ndodou, mon Thierry, ce que tu promets à ta femme les jours de ton mariage, ce qu'elle te promet, si après tu vois que la femme se me conduit, ou l'homme se me conduit, ce n'est pas pour rien que le mot divorce existe. Donc on ne doit pas dire que non, tu étais à l'église, tu as promis les ciels et la terre à cette femme, tu as fait des poèmes, tu as fait ceci. Je crois que ça, c'est un refrain qu'on doit taire aujourd'hui. Pourquoi taire ? Parce que nous avons des preuves qu'il y a eu trichéries. A quel niveau, M. Brunel Joseph ? Je voulais vous donner une petite jeunesse. Ok. Parmi les choses que vous avez demandées, ce qu'on a fait, on a mis un calendrier en place qu'on devrait respecter. Au mois de mars 2020, on devrait avoir notre Assemblée Générale ordinaire, selon nos textes. Malheureusement, la Covid est arrivée, frappait à la porte du monde, et nous avons décalé la date par rapport à l'état d'urgence. Personne ne pouvait se renieur en ce moment-là. Et quand les chefs de l'État lèvent l'état d'urgence en août, nous avons tout de suite programmé une Assemblée Générale ordinaire qui était déjà convoquée au mois de mars, donc c'était la continuité, au 5 septembre 2020. Pendant cette Assemblée Générale, nous avons mis les textes en place et on a placé une commission électorale, avec l'objet de suspendre les décisions et la commission électorale, en attendant que quand nous nous sommes dans le tribunal total, nous allons tous lesquels qu'on a fait en justice. Mais en attendant, nous avons tous lesquels que nous sommes présents, il y a un ordre national des architectes. Alors, tout le monde s'est dit qu'on a dit qu'il y a un candidat, tout le monde s'est dit qu'il y a un candidat, nous avons mis tout le monde, nous avons dit qu'il y a un candidat, nous avons dit qu'il y a un candidat, pour résoudre l'État à la personne, et qu'on a fait l'élection, c'est l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple. C'est l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple. C'est l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple. la ordonnance ça c'est une jure juge wana zali au magistrat on ne peut pas descendre tout soit conseillé d'état qui tis à mon nom n'est que tout le monde n'a pas croyant d'eux la bateau à gomé kaboula bangouba et l'architecture n'a pas le cas qu'il y a la télévision n'a ligné bale la bise aux preuves mais ce qu'il ya la preuve t n'a pas si bon septembre deux heures ba bimi sa va preuve ce qui ba bimi si ba preuve t il ya vingt-cinq mille dollars au bangouba monaki donc en aki kopé sana juge wabi sa ordonnance je crois que quatre membres de la juridiction wana au bangouba fingi et kouzwa bangouba keneko s'expliquer parce que c'est une diffamation un architecte doit être discipliné avec sa bouche n'a jamais qu'ils n'ont commis l'eau n'a t'inquiète n'a rien à l'obé architecte c'est un esprit libre au coût ça l'influencé tippo n'a bateau qu'elle n'a pas beau il faut voir une personne par un parti politique et non seulement ça architecte à zali scientifique au yu à l'obacana pas preuve quels sont les preuves au bas ali n'a n'ont pas monique on a donné vingt-cinq mille dollars à ses juges mais ça s'est insulté et c'est juste là à zanna panne à zanna famille mais surtout si tombe n'est ça n'a pas de bonnes ont battu des années montrent au banal sous montauté bafine gaba ton n'abal au bain n'importe quoi depuis pendant que l'on a dit tourna bambon à l'oban avant on a eu à zali mobile et t'aimé abîma n'ava preuve n'a pas de télévision de ce qui n'est trois mois en gros la monni a tam ou t'où bradou les cannes à télévision t'es balou mouna brunel bac kouzima juge et t'amuse le banané l'ordonnance ici est rendu au nom du chef de l'état s'il vous plaît le conseil d'état quand les ordonnances les arrêts les jugements au nom du chef de l'état d'octean boussou le bac koubac qu'on préjuge ça signifie que bouffi n'y batou n'yons ce bourre est monté tira moukongi en boc mais c'est c'est excès de folie dans les architectes ça doit s'arrêter ça doit s'arrêter et on va mettre des mesures très dur j'ai dit c'est en deux heures qui ce qui va démentiré l'eau qu'on n'a pas gagné dans la télévision t'es ce qui va mémis va prévuter à vingt-cinq mille dollars où il va payer ça qui juge wana et je vous dis la justice va s'occuper d'eux ok et ça serait une leçon qu'on va donner aux architectes que les architectes ne peuvent pas avoir une légèreté de langage comme ça devant les médias parce que tu es devant les médias tu vas raconter n'importe quoi tu vas comporter n'importe quoi cet arrêt a été rendu les 13 janvier nason qui n'a beaucoup pas parce que d'azaki malade il bande à la zone n'a beau car les 22 n'a été l'onga juge ou anate n'amont n'a été la courte à l'a été je n'ai jamais vu j'ai vu son nom tombe et kotik il n'a pas ordonnance on ne s'est jamais appelé il n'a ni mon numéro ça n'a pas besoin tu m'aider tatar batou un grand responsable pour ça l'a parcouru on a qui ne reconnaît connaît conseil d'état vous ne savez pas quel parcours il a fait je crois qu'en tant que président de l'ordes architectes je tape sur la table et que c'est qu'on frère doit passer à la télévision là où ils sont passés pour des mentirs cette histoire si ils n'ont pas d'épreuves et s'ils n'ont pas de preuve la semaine qui commence la justice va s'occuper d'eux parce que trop c'est trop la présence non pour le moment on est à la qui parce qu'on m'a mis qu'il a quand même africain il ya un égard de respect de la zone à zolo bella moukolo la coloban d'une autre présidence président est alli le président et zali brunel pourquoi parce que brunel à zali et moutou à zala qui avant l'élection n'a nous à l'hôpital nana sali remise et reprise en bouton au côté nannou basse à l'investiture et à bouton au côté et tant qu'on a suspendu la justice les temps que justice à joie nous devons gérer les affaires courantes l'opportunité doit être là donc en la bureau parce qu'il battait à la justice bachete le soir n'a eu et l'ombre marie qu'il ya la bureau n'a mais tout ce qu'on a déjà inscrit sur l'architecte va jouer à quoi s'inscrire très bien l'ombre déjà c'était une cinquantaine tout comme déjà une cinquantaine va jusqu'à inscrire parce que ce qu'ils choquent les tils le 29 février pour y accueillir par ce qu'il ya pas ce qu'il ya c'est que c'est que c'est que c'est qu'il t'a fait à mes soins inscrite au travail de ligny c'était qu'il tôt mais ce que c'est qu'ils t'entravaient de ligny tout au travail de ligny tout au travail n'a pas trois inscrits et c'est qu'on va voir à ce tête congolais pour que tu commandes à l'élôme a pas pensé qu'on va consulter ordre national et barchitecte tim a l'être ma ministre qu'on connaît la vie soit boussa la boue boussa la boue boussa la boue boussa la projet telle ça signifie que il ya eu un travail qui a été fait bien que batoisana banon reconnaissante nous on fait ce que dieu nous a envoyé à faire dans cet ordre la période et on peut tous ali mouton sous soirée continue en goût donc ça ne sert à rien que batou baka ni ça que tout ça n'a pas pendant ce camp on est une question à un comité conseil aux ala qui est en place si on les ont continué moussa la chico yo ce qu'on a siège d'un bisou recoute à batois aux autres travail battu n'y a pas d'aliments ratif aux autres travail battu n'y a pas d'autres travail donc on continue jusqu'à nouvel ordre ce qui justice est orienté liso on va s'incliner à la décision de la liberté l'architecte azali moutoua moumalonga c'est un homme noble un architecte doit avoir une grande personnalité et l'architecte ne doit pas se substituer aux politiciens pour être manipulé parce que je sens qu'il ya des confrères qui sont manipulés quand ils passent à la télévision je les retrouve pas je connais ce sont des grands architectes je m'incline devant leur intelligence mais avoir la moralité qu'on a développé aujourd'hui qu'est ce que devient l'architecte congolais nous devons respecter les institutions si tu dis que tu es un civique aux alli moutoua azali civique n'a l'objet un civique te aux alli moutoua azali civique nous respecter par le loi pour respecter justice mais ce qui justice les autres respecter à monté l'or nous souhaitons respecter parce que justice les alli que représente moukouzian boka justice ne sont représentés n'a pas mais ça la moukouzian boka parce qu'on les a réglé ma ya 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 congol barré au baba nia on a nini constitution vu la constitution vu ceci vu cela et ben à la constitution je laissons constitue son boulotanis et zagrava politiciens mais son européen société civile trop moukota pour que le côté les mélangaux jusqu'à qu'organiser ben moi bas assemblée générale moukota pendant que traîner batou bas journaliste pour faire juste un bel ça mais les politiciens aiment ça à l'abat créé moi et l'autre au moment d'arrivée à combiner la télévision à l'équipe à l'obé à l'obé à l'obé à l'obé mais sur le bar minuité qui salonde et nous avons besoin du travail nous voulons travailler pour la nation les architectes doivent être prêts pour qu'on travaille pour la nation alors c'est qu'ils seront sur le tableau ils seront architectes si un projet c'est cela qu'ils vont travailler mais c'est qu'ils sont pas là ils ne seront pas là les trains démarrés c'est lui qui reste à la gare il va perdre les trains merci monsieur binel qui bat les canards la ville et joseph président de l'ordre des architectes et prochainement nous a encore votant de notre micro pour savoir un peu l'évolution de cette situation parce que notre souci c'est de voir l'onan aller de l'avant c'était pas facile pour avoir l'ordre et il faut nécessairement travailler dans cette optique là merci beaucoup très gentil rédiffusion samedi à 9h10 merci à mouron jambé qui l'a réalisé merci à toute l'équipe je vous aime beaucoup et j'ose croire que très prochainement vous aurez un autre écran comme nous l'avons reçu lui c'est un grand monsieur binel joseph guibale et kananga vous avez bien été suivi cette émission vous avez compris que c'est vraiment de la grandeur c'est vraiment un monsieur qui convient qui est on ne va pas faire tout commentaire mais il est grand parce que l'émission c'est l'intitude grand homme